C'est une découverte exceptionnelle. Ce squelette exhumé il y a quelques mois à Leicester en Angleterre serait bien celui de Richard III, le dernier roi plantagenais mort sur le champ de bataille il y a 5 siècles. Après des tests ADN et une analyse minutieuse des ossements, les scientifiques de l'université de Leicester sont convaincus d'avoir identifié le roi d'Angleterre. Le squelette a un certain nombre de caractéristiques inhabituelles. Sa forme est lancée, une colonne vertébrale courbée et des traumatismes liés au combat. Tout cela est très cohérent avec les informations que nous avons eues sur la vie de Richard III et sur les circonstances de sa mort. De plus, l'individu était un homme d'environ 32 ans, donc nous sommes particulièrement convaincus que ce squelette est bien celui de Richard III. Les restes de Richard III reposaient sous ce parking de Leicester. Le roi avait été immortalisé par Shakespeare sous les traits d'un tir en bossu en raison de sa colonne vertébrale déformée. Les historiens savaient qu'il avait péri en 1485, les armes à la main, lors de la bataille de Borsworthfield qui mit fin à la guerre des Deux Roses. Mais l'endroit où se trouvait sa dépouille restait en revanche un mystère. Le roi sera inhumé dans la cathédrale de Leicester.